bonjour à tous suite à quelques petits problèmes techniques je reprends ou plutôt je vais commencer allez c'est pas grave alors en cette période de confinement on finit par oublier le nombre de semaines qui se sont écoulées un nouveau portrait de femmes et de femmes donc en écriture comme je l'ai annoncé depuis depuis hier sur les réseaux sociaux il s'agit donc aujourd'hui de louise elisabeth vigé lebrun j'ai même donné pour titre peindre et écrire le mouvement alors peindre écrire le mouvement pour certains vous êtes peut-être un petit peu par ce titre et pour cause parce que bien sûr quand on parle de vigé lebrun eh bien on renvoie à l'un des plus grands génies de la peinture de l'histoire du 18e siècle trop tardivement à mon goût réhabilité dans l'histoire de l'art du 18e je vous renvoie bien sûr à la magnifique rétrospective qui lui a été consacrée au grand palais en 2015 2016 c'est incontestable vigé lebrun est l'un des plus grands peintres du 18e on pourrait même dire que si elle n'avait pas été femme elle aurait probablement eu autant de reconnaissance y compris dans l'histoire académique de la peinture j'entends bien sûr la peinture d'histoire et la peinture religieuse elle en avait le talent les capacités le souffle elle qui a été faite au mois de mai 1783 académicienne en tant que femme elle devait un accepté d'être cantonnée si j'ose dire d'être presque réduite à certains genres picturaux en premier lieu en ce qui concerne donc vigé lebrun l'art du portrait alors sur les réseaux sociaux j'ai tenu à vous montrer ce portrait qui est pour moi l'un des plus beaux portraits de vigé lebrun qui a pour titre une dame pliant une lettre on pense on pense qu'il s'agirait de la comtesse du baril de cerès je dis bien on pense parce que c'est toujours un peu difficile pour un certain nombre de portraits de pouvoir identifier tous les modèles mais là j'ai envie de dire qu'importe de quel modèle il s'agit ce qui est certain c'est que c'est l'un des plus beaux portraits de vigé lebrun qui moi me touche me bouleverse en tout particulièrement parce que vigé lebrun avant de rentrer elle même en écriture et on va le voir vigé lebrun va rentrer dans des circonstances tout à fait particulières en écriture et elle y rentre d'ailleurs assez tardivement dans son existence elle va représenter dans un certain nombre de portraits que ce soit comme ici un portrait féminin ou dans des portraits masculins elle va représenter un certain nombre de modèles en écriture là il s'agit un de une dame pliant une lettre on la voit avec bien sûr ses mains particulièrement fines ses doigts très effilés bagué on la voit une fois la lettre écrite on la voit donc plier la lettre en d'autres termes elle montre un mouvement un le mouvement de l'écriture et une des étapes évidemment essentielle quand on écrit une lettre au 18e siècle le moment où on plie la feuille le feuillet pour donc bien sûr l'enfermer dans ce qui commence à se répandre une enveloppe pas toujours et bien sûr avant de de la fermer cette lettre à l'aide d'un de cire rouge que l'on fait donc fondre donc dans un certain nombre de de portraits masculin féminin vigé le brun montre le thème de l'écriture montre le thème de la lettre de la correspondance ce n'est évidemment pas un hasard puisque du moins bien sûr dans les catégories sociales où l'écriture pouvait être aussi bien du point de vue de la pratique mais aussi du point de vue des conditions matérielles indispensables à la correspondance et bien dans un grand nombre de cas ces hommes et ces femmes avaient pour pratique au quotidien l'écriture de lettres échangé être en correspondance avec avec l'autre vigé le brun quand elle va rentrer en écriture elle rentre en écriture évidemment pour combler une absence quand on écrit c'est toujours pour parler à celui qui n'est pas là pour s'adresser à l'absent ou à l'absente mais c'est aussi et j'ai envie de dire surtout pour réduire la distance et je m'en explique immédiatement vigé le brun quand la révolution éclate c'est à dire pour simplifier un peu les choses à partir du printemps 1789 dès les premiers temps de cette révolution elle la déteste elle excède cette situation cette situation politique elle déteste cette révolution bien sûr elle est dans l'opinion publique très à trois étroitement associé à la reine marie-antoinette mais également à la famille royale c'est aussi une femme qui connaît une réussite sociale absolument exceptionnel vigé le brun fait partie de ces figures féminines qui ont connu au cours du 18e une ascension sociale mais aussi économique absolument fulgurante bref autant de motifs qui suffisaient évidemment à faire de vigé le brun est bien une mauvaise femme dans l'opinion publique au moment de la révolution au tout début du mois d'octobre 1789 vigé le brun va se résoudre à fuir à quitter le royaume de france évidemment elle est comme un grand nombre de ses émigrés dans les premiers temps de la révolution quand elle quitte le royaume de france elle ne peut pas un seul instant imaginer qu'elle le quitte pour des années elle part en octobre 1889 elle ne rentrera qu'au tout début de l'année 1802 en d'autres termes elle va avoir le statut d'émigré durant plus d'une décennie ce qui est évidemment considérable et qui va très fortement marquer sa trajectoire personnelle vigé le brun va dans un premier temps se réfugier comme un certain comme on peut même dire un grand nombre de français en italie et là je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous expliquer tout ça parce que ce sont des choses un peu compliquées un peu subtils mais absolument passionnante qui plus est quand on vit depuis des semaines confinés vigé le brun c'est à la fois le peintre du mouvement dans les portraits qu'elle a pu laisser mais c'est aussi comme j'aime souvent à dire une femme qui va incarner un grand nombre d'idées de sensibilité de du 18e des idées des sensibilités qui sont rangées pour ne pas dire catégorisées dans les idées défendues par les philosophes des lumières elle même et est une mondaine au sens de salonnière elle adore toutes les avant-gardes littéraires scientifiques artistiques évidemment picturale mais elle n'appartient pas du tout bien sûr à une sensibilité politique progressiste je dirais même que c'est l'inverse elle est ultra conservatrice ultra royaliste néanmoins dans sa façon qu'elle va découvrir l'europe puisqu'elle va enfin grâce à la révolution elle va enfin pouvoir réaliser ce que l'on appelle dans le vocabulaire des artistes encore au 18e elle va pouvoir faire son son tour d'italie son voyage c'est à dire que et qui plus est parce qu'elle était académicienne elle était censée compléter sa formation artistique par la découverte par l'étude de la renaissance artistique italienne et bien sûr cette renaissance artistique italienne on ne pouvait au mieux la découvrir que sur le territoire même de l'italie et donc elle va profiter elle va pour employer un mot quelque peu anachronique elle va sublimer ce temps de difficultés politiques en france convertir une sorte d'énergie positive et découvrir avec passion cette italie et d'autres pays je pense bien sûr à la suite de ses pérégrinations en europe que ce soit en autriche ou que ce soit bien sûr en russie elle va découvrir avec bien sûr des yeux d'artistes avec une sensibilité de femmes libres de femmes indépendantes qui va aussi revendiquer une forme d'indépendance qui est presque révolutionnaire et qui s'inscrit évidemment alors là pour le coup dans des idées très progressistes au 18e de ces femmes qui étaient très 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 peu nombreuses à revendiquer leur indépendance leur liberté c'est un mot clé du 18e et très clairement dans l'univers mental d'une vigile brun sa liberté la liberté c'est évidemment des mots absolument incontournable dans son vocabulaire elle va revendiquer que par le travail par son travail par ses productions artistiques elle peut accéder à cette indépendance silencière or jusqu'à son départ en émigration l'argent qu'elle gagne et elle a gagné des sommes absolument colossales tout à l'heure je l'ai dit c'est l'une des plus grandes ascensions sociales et économiques féminines du 18e elle a gagné des fortunes vigile brun et parce que c'était le droit qui était ainsi parce que c'était de l'ordre de la tradition ce qu'elle gagnait elle devait le reverser bien sûr à son mari qui était peintre mais surtout un galériste et qui a été qui a d'ailleurs joué un rôle essentiel dans sa vie professionnelle puisque il a été le premier peut-être pas le premier mais en tout cas le plus performant pour faire la publicité et vendre ses toiles à le brun à son mari elle doit donc reverser un la totalité ou la quasi totalité des sommes qu'elle a pu gagner grâce à son talent artistique et à partir du moment où elle est justement sur les routes d'europe où elle va découvrir ce plaisir de voyager de se déplacer d'être en mouvement de pouvoir donc au jour le jour vivre sa liberté comme elle l'entend ça va aussi passer un par par le fait de cet apprentissage de sa liberté économique de son indépendance financière là dessus vigile brun quand on la lit elle est très claire elle revendique d'être une femme indépendante parce que très clairement c'est une femme qui travaille et que par son travail elle a évidemment toute l'indépendance y compris physique y compris et surtout mentale c'est une femme libre parce qu'elle travaille alors bien évidemment au fur et à mesure donc elle va elle va découvrir un certain nombre de villes italiennes villes italiennes qui ne comptent plus leurs beautés artistiques que ce soit turin bologne parme florence qu'elle va même d'ailleurs visiter assez longuement à deux reprises rome qui va bien sûr être pour elle un véritable choc on va en reparler à la fin un véritable choc artistique esthétique et puis on peut même dire de l'ordre de la sensation de l'émotion pure elle va aussi voyager et travailler à deux reprises dans le royaume de nappe bref elle va elle va aimer passionnément ces semaines ces mois qui vont finir par se transformer en années passer dans cette italie des arts bien sûr toutes les découvertes tous tous ces voyages toutes ces visites qu'elle peut faire elle les réalise avec ses yeux d'artiste et elle est avide elle est toujours quand on la lit dans ces lettres elle est toujours avide elle butine elle butine d'une galerie d'art à une autre elle va butiner d'un musée à une autre d'un palais à un autre et on peut le dire elle 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 s'enivre de beauté elle s'enivre d'art c'est probablement une des raisons aussi qui explique pourquoi au final ces années d'émigration ces années européennes où elle est une grande partie en mouvement en déplacement seront probablement rétrospectivement les plus belles années de son existence c'est totalement bouleversée qu'elle va découvrir rome et c'est là où j'ai envie de vous parler des premières lettres qu'elle va écrire dont dont on conserve un une trace manuscrite elle va très clairement écrire comme elle compose un tableau comme elle compose une toile c'est une femme c'est une artiste qui avait un sens presque quasi inné de la composition et quand on la lit quand on lit ses lettres on s'aperçoit que le sens de la composition passe très clairement du pictural au littéraire de la toile à l'écrit à l'épistolaire au mois de décembre 1789 cela fait déjà quelques temps qu'elle séjourne à rome et évidemment elle est absolument éblouie de toutes les merveilles qu'elle peut découvrir dans l'extrait de la lettre que je vais vous lire les lettres qu'elle peut écrire viger le brun sont très longues sont des longues sont des lettres très fleuves une de ces lettres c'est une lettre que je trouve absolument bouleversante c'est une lettre qu'elle adresse aux peintres un des plus grands peintres du 18e le fameux hubert robert que l'on appelle de façon tout à fait pertinente le peintre des ruines qui connaît très bien l'italie lui-même puisqu'il a travaillé il a séjourné en italie et à rome en particulier elle va décrire rome elle va le décrire évidemment comme artiste comme portraitiste et elle va le décrire aussi un peu comme guide qui déambule dans les rues de rome passant évidemment par la cité vaticane et en découvrant un aussi bien l'architecture les tableaux ou bien sûr les restes de l'antiquité romaine je pense en particulier au colisée vous allez voir un avec le passage les quelques extraits que j'ai choisi pour vous à rome pardon soyons un peu à rome évadons nous quelques instants jusqu'à rome vous allez voir à quel point elle est toujours en mouvement à quel point elle bulletine elle elle se déplace à quel point dans ces lignes elle montre toute la liberté dont elle fait preuve donc cette lettre comme je l'ai écrit dans le livre pour moi c'est ce que c'est une elle écrit ses lettres du moins un certain nombre de ses lettres comme elle peint ses tableaux c'est une lettre tableau à rome à hubert robert le 1er décembre 1789 j'ai quitté avec peine mon ami cette belle ville de florence où j'ai vu très rapidement des chefs-d'oeuvre si remarquable et que je me promets bien de revoir avec plus de soin à mon retour de rome vous avez été témoin des gros soupirs que me faisaient pousser les récits de tous ceux qui avaient eu le bonheur de séjourner ici vous savez combien je désirais visiter à mon tour cette belle patrie des arts je puis dire que j'avais pour rome la maladie du pays mais tant de portraits que je me trouvais engagé à faire ne m'aurait pas permis de réaliser mon désir si pour notre malheur à tous la révolution n'était pas venue me déterminer à quitter paris dont le charme était détruit pour moi vous savez mon cher ami qu'à quelques distances de rome on découvre déjà le dôme de saint pierre il m'est impossible de vous exprimer la joie que j'éprouvais lorsque je l'aperçus je croyais rêver ce que j'avais souhaité si longtemps en vain enfin je me trouvais sur le pont de thé je vous avouerai même tout bas qu'il m'a paru bien petit et le tibre si chanté bien sale j'arrive à la porte del popolo je traverse la rue du cours puis je m'arrête à l'académie de france notre directeur monsieur ménageant vient à ma voiture je lui demande l'hospitalité jusqu'à ce que j'ai trouvé un logement et voilà qu'il me donne aussitôt un petit appartement où ma fille et sa gouvernante sont logés près de moi de plus il me prête 10 louis pour que je puisse achever de payer mon voiture car il faut vous dire que je n'ai emporté avec moi que 80 louis mon cher mari gardant tout pour lui comme vous savez qu'il avait coutume de faire je passe quelques pages pardonnez moi cette diatribe mon ami je sors du vatican c'est là surtout que le divin maître raphaël a démontré toute la subtilité de son art les copies que l'on a fait des chefs-d'oeuvre de raphaël sont loin d'en donner une juste idée il faut les foire face à face pour admirer le dessin l'expression la composition de chaque sujet jusqu'au draperie tout y est parfait j'ai même remarqué que dans la plus grande partie de ces belles pages la couleur avait la vérité du titien la galerie les salles et même ce corridor du vatican où j'ai vu dans le fond la belle cléopâtre mourante tout cela est unique dans le monde combien ne s'étonne-t-on pas de la variété des compositions de raphaël en voyant cette école d'athènes ordonnée avec tant de sagesse puis l'incendie de borgo composé dans un genre si différent mais ce qui surprend le plus c'est que celui qui est mort si jeune a laissé tant de chefs-d'oeuvre cela prouve avec évidence que la fécondité est un attribut inhérent au génie je passe encore un petit peu pour finir cette lettre je me suis rendu au colisée en mémoire de vous le côté dont l'on peut le croire entier suffit pour faire estimer parfaitement sa grandeur et cette ruine est encore une des plus belles choses qu'on puisse voir le ton de ces pierres les effets que la végétation y a semé partout en fond un monument admirable pour la peinture je ne puis concevoir comment il a pu venir l'idée si hasardeuse de grimper jusqu'au fait pour l'unique plaisir d'y planter une croix la raison se refuse à le croire je dois vous dire au reste que cette croix est restée et que votre adresse et votre courage sont devenus historiques car on en parle encore à rome voilà mon ami une énorme lettre mais j'avais besoin de causer avec vous rappelez moi à ce qui reste à paris de mes amis et de mes connaissances comment va notre cher abbé de lille parlez lui de moi ainsi qu'à la marquise de gros lier à brognard à ma bonne amie madame de verdun hélas quand vous reverrai je tous adieu donc voilà quelques extraits de cette magnifique lettre tableau une autre est adressée d'ailleurs à l'architecte brognard qui a lui aussi très fortement marqué l'architecture du paris de paris au 18e alors pour terminer cette cette vidéo solidaire sur vigée le brun vous dire comment a-t-on pu accéder à toutes ces lettres qu'elle a pu écrire et bien c'est grâce à plusieurs personnes de son entourage qui assez tardivement dans son existence sa peinture est complètement passée de mode elle commence à devenir une femme véritablement âgée qui perd de ses forces qui perd de sa superbe qui paradoxalement peint toujours mais ne vit pas mal du tout le fait de ne plus du tout être de plus du tout être à la mode on lui dit qu'il faut absolument comme tous les témoins de ce que l'on appelle désormais l'ancien régime qu'elle écrive qu'elle laisse une trace écrite de son existence sous l'ancien régime et bien sûr de ce qu'elle a pu vivre en france comme ce qu'elle a pu vivre bien sûr aux quatre coins de l'europe en italie en autriche et puis toutes ces années passées en russie et en particulier à saint pétersbourg elle va s'y résoudre et pour ça elle va réunir de la matière première des matières premières matières premières épistolaire alors là c'est un peu difficile à expliquer en seulement quelques instants elle va véritablement procéder à la fabrication de ses souvenirs elle ne parle pas de mémoire elle va publier ses écrits sous la forme de souvenirs et elle va choisir pour pour forme littéraire première la lettre pour réunir donc tous ses souvenirs par exemple elle réunit elle fait lire à une de ses amis douze lettres douze très très longues lettres qui relatent en fait son existence de sa naissance jusqu'à son départ de la france qui est donc en pleine révolution et souvenirs qu'elle va égréner aussi de toute l'histoire de ses voyages de ses mouvements de ses pérégrinations en europe et puis elle va aussi agrémenter ses souvenirs qui vont paraître en trois volumes entre 1835 et 1837 de neuf autres lettres très très longues qui d'ailleurs c'est une forme épistolaire très particulière parce que c'est une forme épistolaire mais sous la forme d'un journal à tel point que l'on peut parler d'un journal épistolaire la lettre est en fait une forme littéraire incroyablement riche et inventive là ce sont des lettres qu'elle va offrir à la comtesse vincent potocca et à nouveau ce sont des lettres qui vont parler de ses derniers voyages hors de france on est dans les années 1808 1809 elle voyage à deux reprises en suisse l'un des moments les plus agréables de ses lettres c'est évidemment sa rencontre la dernière rencontre qu'elle a pu avoir avec la délicieuse germaine de stall qui vivait alors à ce moment là réfugié à copé elle va réunir tout ce matériel épistolaire l'agrémenter le redécouper le recréer le recomposer exactement comme elle a l'habitude de travailler longtemps presque infiniment sur une toile là maintenant c'est travailler cette matière première épistolaire pour les réunir et offrir donc à ses lecteurs les souvenirs de vigé le brun ces souvenirs vont connaître un succès éditorial absolument incroyable à tel point qu'il va avoir de nombreuses éditions et rééditions qui vont se succéder tout au long du 19e et encore un il ya quelques années on a on va redécouvrir ses souvenirs et on va désormais autant admirer la peinture les portraits de vigé le brun qu'avoir un immense plaisir à lire vigé le brun voilà c'était ce portrait de femmes en écriture j'espère que ces pérégrinations suivre vigé le brun dans tous ses mouvements dans tous ses déplacements en europe auront été quelques minutes d'échappatoire salutaires pour nous tous je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à bientôt et évidemment prenez soin de vous tous au revoir